C'est au seuil. Vous me faites penser, je vous l'ai déjà dit une fois, mais physiquement, et je suis sûr qu'Agnès Soral va être d'accord avec moi parce qu'elle évoque ce nom, et elle dit d'ailleurs peut-être qu'il a été en partie responsable, on va dire, de l'art de la provocation de son frère Alain Soral. Vous me faites penser à Jean-Édermalier, physiquement. Oui, j'ai été sosie de Jean-Édermalier, puis je suis sosie aussi du vieux Céline. Je suis sosie vocale d'Henri Guénaud, m'a-t-on dit, et de Pierre Bouteiller aussi, je suis sosie, on n'en parle plus beaucoup. Non mais c'est plus beau qu'Édermalier. Vous ressemblez beaucoup à Régis Geoffrey. C'est vrai. Alors vous penchez sur la vieillesse, c'est parfois dur à lire, parfois cruel, toujours cruel d'ailleurs au fond. Vous aimez ça être cruel ? Non mais c'est Jérôme Garcin qui a donné le branle, si j'ose dire, en disant que c'est l'écrivain le plus cruel de sa génération. Il a dit aussi autre chose, mais ma modestie souffrait de le dire. Le plus brillant, le plus doué. Le plus doué, le plus cruel. Avec des papiers. Et ça a été repris après. Qui tire en vie. Mais il voulait parler déjà dans le livre, dans la littérature. Et moi si vous voulez, ça fait référence à mes références littéraires à moi. C'est-à-dire où j'ai puisé la première bouchée de littérature. C'est dans les contes de Perrault qu'on lit aux enfants. Mais à un moment, à 15 ans, je suis tombé sur le livre et je les ai lus en entier. Les contes de Perrault qui sont bien plus cruels d'ailleurs que ce que Walt Disney en a fait. Voilà, il y a les contes de Grimm. Après, moi j'ai lu Joyce, j'ai lu Flaubert, j'ai lu Proust, qui sont tous des auteurs qui passaient... Par exemple, le monologue de Molly Bloom dans Ulysse de Joyce, ça passait pour quelque chose de scandaleux, d'épouvantable, etc. Et c'est tous des auteurs qui, avec le temps, ont été pris comme des auteurs un peu en l'habit. Des auteurs polis et polissés. Ce n'est pas le cas. Un extrait d'une nouvelle qui s'appelle la fable du Hongre. D'aussi loin qu'ils m'en souviennent, j'ai toujours été obsédé. Je devais bander déjà dans le ventre de ma mère. Si j'ai décidé de naître précipitamment à 8 mois et demi, c'était pour avoir les mains libres afin de pouvoir me lancer dans la masturbation. Un drôle de sport que l'on peut pratiquer de la pouponnière au mouroir. Entre-temps, on se sert des vagins comme de mains humides. C'est ce que les romantiques appellent faire l'amour. La main nous différencie des espèces inférieures. Les primates l'ont inventé pour se manipuler. C'est terrible. C'est cynique. C'est affreux. Oui, il y a Grothèque, qui était un psychanalyste, qui était concurrent de Freud à l'époque, et qui avait soutenu la thèse qu'en réalité, il n'y avait pas de coït dans la vie d'un homme et que c'était la masturbation toujours et qu'on se masturbait dans une femme, etc. Mais non, on ne se parle pas. Mais là, c'est un personnage. C'est un personnage. Mais c'est ce que j'avais dit. J'ai bien compris. C'est aucun... Ah non, non, ce n'est pas une autobiographie. Ce sont des nouvelles. Je rapprochais de... Ce sont des nouvelles, ce sont des fictions, à chaque fois une histoire différente. Vous prenez comme je suis un peu un invité culturelle, je rapprochais d'un psychanalyse. Non, 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 mais il se met dans la peau de femme, en plus, de temps en temps. Donc on a bien compris que ce n'était pas son histoire à lui. Mais là, c'est un homme qui parle, il se trouve, dans cette fable du Hongre. Il dit même qu'il regrette de ne pas avoir épousé cette compagne. Mais il dit qu'on devrait pouvoir éteindre une épouse comme un radiateur à la première suée. Après 40 ans de mariage, j'utilise toujours ma femme. C'est un ustensile commode et toujours à porter. Avec l'âge, elle est devenue frigide. Elle se laisse prendre en silence. Juste un rassurant petit bruit de muqueuse. J'économise mes orgasmes pour ne pas épuiser mes testicules. À force de volonté, il m'arrive même de n'éjaculer qu'une fois par mois. De toute façon, ma femme est ménopausée depuis 28 ans et mon sperme lui profite autant qu'à une cuvette. Bon, vous voyez, c'est le style Régis Geoffrey. Mais vous aimez ça, Léa Salamé. Alors j'aime ça. Est-ce qu'on commence par moi ou est-ce qu'on commence par le méchant ? Non, 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 d'abord la confiture. D'abord la confiture, d'accord. On y va, la confiture. Ça se déguste, un Régis Geoffrey, ça se mérite parce qu'effectivement, c'est extrêmement dense, c'est extrêmement dur, c'est cruel, c'est noir. C'est écrit avec une précision, un sens chirurgical du détail. Ça me fait penser, vos livres me font penser aux peintures de Jérôme Bosch. Dans le culte du détail, dans l'appétence pour les atrocités des hommes et les souffrances des hommes. Il y a quelque chose pour moi de Jérôme Bosch. Donc ça, c'est le 15e siècle. Certains textes sont splendides, notamment la première nouvelle dont vous parliez, effectivement, qui est la plus douce, la plus tendre. C'est deux couples homosexuels dont l'un agonise. Et c'est vraiment magnifique, c'est magistral. C'est très beau. C'est très beau, c'est très poétique. Honnêtement, le premier texte est sublime. L'infini bocage, ça s'appelle. Je peux lire les premières phrases ? C'est juste sublime. Le choix des mots, c'est... Il pleut souvent dans le jardin. La brouette décomposée près de la grise se remplit d'eau grise. Le soleil revenu se reflète dedans. Je vois le village à travers les barreaux verts amandes. Il me semble proche. Je distingue jusqu'aux enfants qui manipulent solitaires des jeux de construction sur les tapis rouges et bleus des salons. Quand mon humeur est basse, les maisons s'éloignent. Les enfants disparaissent avec les tapis et les colonnes de briques de plastiques encastrés. Comme des rayures grises de plus en plus pâles sur le paysage d'arbres noirs, les rues aussi finissent par se dissiper. Je passe quelques lignes. Je n'ai jamais apprécié l'immobilité. Ce lac, ce fond de puits. J'ai conservé un peu de tempérament du spermatozoïde que je fus il y a un peu plus de 87 ans. Agité, fébrile. Le flagelle toujours en branle. Elle ne bronche pas à la mort. Même si les cendres des cadavres s'envolent avec le vent. Ça, c'est quand même bien écrit. C'est magnifique, Caron, quand même. Non ? Même vous, ça ? Non, même ça. Non, il y a... Vous voulez vraiment que j'en parle maintenant ? Non, mais quand même, c'est étonnant. Non, mais... Non, il y a des vrais morceaux de bravoure. Il est blasé. Pas du tout, il y a des tas de... Il est blasé, si, si. Il est Caron, il est Caron, il n'est pas bravoureux. Ah, mais le Kini, il y reste... Quand, par exemple, ça ne se termine pas. C'est vraiment tellement bien ça. Ah, ben merci, je vous remercie, je l'ai mal lu, peut-être. Non, 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 mais parce qu'il lui a écrit une pièce. Monsieur lui a présenté une pièce. Ah, d'accord. Je n'ai pas encore présenté. Ça va être... Non, mais c'est lui-même, la fin de la nouvelle, mais après, je te laisse la parole, la fin de la nouvelle, la manière dont son compagnon le porte, il est en train d'agoniser, il le porte sur son dos, il court, enfin, il y a quelque chose, et puis le rapport à la mort, enfin, très honnêtement. Mais bon, Aymeric, je vais te laisser la parole, parce qu'après tout, je remettrai un peu de confiture après pour vous rassurer, parce que voilà, c'est compliqué ce qu'il va faire. Il va critiquer le style de Régis Geoffrey, parce qu'on peut tout vous reprocher, mais enfin, votre style est quand même... Alors, un peu d'acide, allons-y. Oui, visant. Donc, j'ai l'impression, en gros, tout le monde me dit que c'est génial. C'est pas génial, c'est... C'est ce que vous n'avez pas aimé. C'est suffocant aussi, hein. Je trouve que parfois, même s'il y a des vrais morceaux de bravoure... Qu'est-ce que c'est, quoi, un morceau de bravoure ? Non, mais ça veut pas dire grand-chose, un morceau de bravoure. Si vous m'arrêtez... Non, mais je vous arrête, parce que c'est un vocabulaire méprisant. Vous dites un morceau de bravoure, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que... Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez trouver tout mauvais. Pourtant, c'était l'aspect le plus sympa de ce que j'allais dire. Oui, mais je m'en doute, mais vous savez... Moi, ça... Prenons-le avec humour. Prenons-le avec humour. Non, non. Moi, j'ai été dérangé, par exemple, par un tic de langage qui n'apparaît pas tout le temps, il faut bien le reconnaître, mais qui est récurrent. Exemple. Le mot. C'est-à-dire que vous avez un tic qui est la comparaison. Oui, c'est la métaphore, et la métaphore, c'est la poésie, c'est la littérature. Non, non, mais d'accord. C'est la science, c'est la recherche. Mais c'est le parler, madame. Je le cultive en passant. Alors, il n'y a pas de mépris de votre part, on est très bien. Donc, il y a des pages... Alors, la comparaison, oui, mais oui, il y a un systématisme dans le rythme et dans la manière d'utiliser, par exemple, le mot « comme ». C'est vrai. J'ai relevé, par exemple, des pages ici, parce que je ne fais pas ça juste pour embêter les gens, même si certains le pensent. Vous voyez, j'ai entouré où il y a des « comme ». Alors, c'est très marrant parce qu'on parle de musique. Pour moi, évidemment, l'écriture, c'est de la musique. Et là, en termes de musique, on a donc un motif qui revient, de manière récurrente, comme ça. Donc, sur un album, ça deviendrait vite un petit peu ennuyeux. Et là, on a un paragraphe, il y a le mot « comme », le mot « comme », le mot « comme », le mot « comme ». J'en ai compté parfois 4 ou 5 partages. Je vais quand même le lire. – Mais si c'était de la musique, ce serait la clavée de la salsa, par exemple. – Oui, chez Proust aussi, ça. – Oui, mais alors... – Oui, mais il y en a à peu près chez Céline, alors, il y en a aussi. – Je ne suis pas fan de Proust, par exemple. – Je n'aime pas Proust, alors, mais il n'a mort rien. – Elle a éclaté de rire, découvrant sa denture blanche comme une aile de colombe. Si c'est une pull, plus loin. Elle penchait la tête bouche ouverte au-dessus de chaque matelac, comme pour vomir sur l'occupant. La truie écarlate l'avait prise sous sa protection, la serrant comme un bébé contre ses coups de soleil. J'ai attendu 13 heures, l'instant précis... – Vous les êtes tellement mal. – Attendez, Émeric, vous ne s'êtes pas mal. – Ils se sont mis à courir comme des manifestants dispersés. – Vous n'êtes pas doués, vous n'êtes pas doués. – Attendez, plus d'exprès que de le lire mal. – Vous sodomisez les diptères. – Non, alors pour le coup, c'est une remarque que Laurent me fait régulièrement, mais pour le coup, du tout, moi je trouve que quand on a un bouquin, qu'on a quatre pages, c'est à chaque fois la même construction. – Mais je suis d'accord avec vous. – Voilà, c'est tout. – Je suis d'accord avec vous, il y en aura toujours. – Parce que c'est la métaphore. – Mais c'est avec ça qu'on pense, avec ça qu'on peut dire les choses. – Je ne suis pas un raciste de la métaphore, pas du tout. – Vous êtes quoi d'ailleurs ? – De quoi, par rapport à l'intérature ? – Vous avez l'air de vous mettre en censeur, c'est ça qui est agaçant. – Mais pas du tout. – Je veux dire que vous n'aimez pas. – Je vais vous expliquer le principe de l'échange qu'on essaie d'avoir. – Vous êtes comme si vous étiez un linguiste sur le mot comme. Vous ne le diriez pas si vous étiez un linguiste. C'est la vie même, c'est la phrase. Est-ce que vous pouvez admettre de juste recevoir l'avis du modeste lecteur que je prétends être ? – Je suis d'accord avec vous, c'est qu'il y a beaucoup de vanité chez moi et que les critiques ne me plaisent pas du tout. Ça, je reconnais pas ? – Ça, on l'avait… – On l'a pas, ça, on l'a pas. – Non, j'aime pas ça. – On l'avait apporté. – Ça, je l'ai vu un petit peu. – Je l'ai reprends. – Écoutez, c'est sympa de l'avouer au moins. – Je suis très injuste avec vous, je ne vous laisse pas parler. – Oui, mais en même temps, il… – D'ailleurs, ça va pas s'arranger parce que si vous continuez sur ce ton-là, vous allez pas pouvoir parler souvent. Qu'est-ce que vous disiez ? Vous lisez pas très bien, donc je vous… – Est-ce que vous vous essayez… – Non, c'est vrai que vous lisez pas très bien, c'est pas gentil, lisez très bien. – C'est-à-dire que j'ai pas le sentiment qu'on m'encourage fortement à lire non plus. – Ah non, je vous encourage pas du tout à lire. – Voilà, j'ai bien compris. – Lisez autre chose. – Comment ? – Appuyez pas sur « comme ». – Non mais là, c'est une démonstration pour les gens, pour que les gens écoutent et qu'ils entendent pourquoi il y a le mot « comme ». – Mais appuyez pas dessus, au moins qu'on entende le texte. – D'accord, mais Laurent a déjà lu quelques phrases du texte, mais mon but n'était pas… – Non, non, viens, viens. – Alors, est-ce que vous souhaitez quand même qu'on discute ou pas ? – Je vous en prie, allez-y, allez-y. – Allez, encore un peu, Emric, et puis après on revient à Léa, allez-y. – Maintenant, je vais parler du fond. – Vas-y. – Voilà. – La vieillesse. – La vieillesse. – Alors ensuite, les différentes nouvelles sont pour moi… Je les ai reçues de manière inégale, quoi. Il y en a qui m'ont amusé, il y en a qui ne m'ont plus. – Vous aussi, vous êtes un peu inégal. – Non, non, je suis très content depuis le début. – Oui, 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 très content, c'est bien. – Non, mais vous pouvez me détester, vous pouvez… – Je vous déteste absolument pas. Non, mais ça, alors là, très sincèrement, parce que je vous ai vus face à Zemmour et vous avez été grands. Je suis désolé, parce que le chiffre qu'il avait sorti, les 4 millions d'enfants de moins de 4 ans, que personne n'avait vu passer, non, non, vous avez été grands, je vous déteste pas du tout, non, franchement. – Eh bien, écoutez, c'est… – Je vous encourage à être un peu plus sympa, hein. – Je ne vous encourage… – Avec vous, en tout cas. – Oui, il faut l'encourager beaucoup. – Non, mais il est drôle, en fait, il veut entendre des compliments. – Oui, mais j'ai bien compris. – Allez, vas-y, vas-y. – Mais malheureusement, c'est pas le principe de l'émission, en tout cas, c'est pas… – Non, non, mais c'est pas grave. – Sur le fond, ce que vous intéressez, donc, la peur de vieillir, la peur de la mort, surtout, c'est une thématique passionnante, ou de très belles pages de littérature ont été écrite. Ce qui m'a fasciné, j'ai trouvé, c'est que, bizarrement, vous aviez du mal à parler sereinement de la mort. Quand je dis… – Ah, c'est vrai. – C'est-à-dire que… – Tout à fait exact. – Mais de toute façon, elle n'a pas l'air serein. – Non, non, mais je suis pas serein du tout. Je suis pas serein par rapport à la vie, je suis pas serein par rapport à la mort. – Voilà, et c'est ça dont je voulais… – Oui, mais ça, vous savez, c'est pour enfoncer cette porte ouverte-là. – Si vous me laissez débloquer. – Oui, mais ça, je… – Alors, pardonnez-moi d'enfoncer une porte ouverte, mais bon, il faut bien qu'on parle du thème de votre livre. Sinon, je peux vous dire, vous avez écrit un livre absolument formidable qui va marquer la littérature française, et je sais que vous serez satisfait qu'on pourra passer à autre chose. – On gardera que ça. – Voilà, au montage, on va garder que ça. – Non, allez-y. – Les nouvelles que vous nous présentez sont des nouvelles où à chaque fois, il y a beaucoup d'ironie, beaucoup de méchanceté, parfois du fantastique. Mais en tout cas, vous avez du mal à parler de la mort. Ce sont vos personnages qui sont comme ça. Vous pouvez pas dire le contraire, quand même. – Non, non, mais j'écoute la fin, parce que je vous laisse pas parler. Après, je sais pas ce que vous voulez dire. Je vous réponds à côté. – Vous avez du mal, finalement, à parler de la mort de manière lucide, de manière clinique, de manière réaliste. – C'est-à-dire qu'il invente une histoire à chaque fois. – Oui, dans des extraits. – C'est un mec qui nous raconte des histoires, quand même, à chaque fois. – Non, mais Laurent, pardon, je suis pas en train de reprocher à quiconque d'inventer des histoires. Ça, ce serait… – Non, mais à moi, oui, parce que ça ne vous plaise pas. – C'est pas un essai sur la mort, c'est-ce que je veux dire. Il y a une vraie histoire dans cette nouvelle. – Non, mais est-ce que je peux répondre là-dessus, c'est un problème. – Je sais pas pourquoi il y a une forme d'obstruction, là, ce soir. – Oui, c'est-à-dire. – Non, mais sans déconner. – Est-ce que vous voulez que vous soyez pas ici, quand même, cette conformité publique, tout ça, culture... – Est-ce que vous voulez que j'aille lui casser la gueule ? – Pas du tout. – Allez, on va se battre. – Je suis un pacifique. – C'est chiant avec vous. – Je ne supporte pas la violence. – Allez-y, Marie. – Prenons un exemple. Un exemple, dans cette nouvelle où il est question d'un couple entre une jeune fille de 19 ans, une vingtaine d'années, elle est étudiante, une vingtaine d'années, qui vit avec un homme bien plus... Noël, qui m'a plu, d'ailleurs. – 55 ans. – 55 ans, qui est donc même plus vieux que son propre père, à cette jeune fille. On est dans cette situation ubuesque où le père va se mêler de la vie sexuelle de ce couple, où il va les regarder en train de faire l'amour, il va lui toucher le sexe de son gendre. Enfin, voilà, on est... C'est ça que je suis en train d'expliquer, Laurent, simplement. On est dans des situations qui sont irréalistes. – Bien sûr, ce sont des fictions. – Non, mais ce n'est pas juste de la fiction. C'est qu'on est carrément là dans du surréaliste. – Oui, d'accord, mais pourquoi pas ? – C'est Joffrey, c'est son style. Il va au plus bas instinct de l'homme. – Mais ce n'est pas les plus bas instincts, c'est qu'il nous met en face de situations qui sont, pas toujours, qui sont souvent des situations, non pas improbables, mais impossibles. Voilà, pour nous parler de manière symbolique de la mort. – Oui, bien sûr. – Voilà, et moi, je n'ai pas... Et tolérer que ce soit possible, que ce soit imaginable, même si cela va vous surprendre, je n'ai pas été emporté forcément par cet univers. – Non, mais j'ai bien compris, mais ce n'est pas grave. C'est pas grave, mais c'est intéressant ce que vous avez dit. Et je suis assez d'accord avec vous sur le fait que la mort, je ne la vois pas de façon sereine, et la vieillesse non plus, parce que tout ça, c'est un discours publicitaire de dire qu'on voit la mort de façon sereine. C'est Montaigne qui dit qu'il s'habitue à l'idée de la mort. Bien sûr qu'il ne s'habitue pas à l'idée de la mort. Pourquoi ? Parce qu'il ne la connaît pas. Je ne connais pas ma mort. Peut-être que ce sera très tranquille, parce qu'on est sous morphine. – C'est Piqure aussi qui dit qu'il faut laisser la mort de côté, qu'elle ne nous intéresse pas, qu'elle ne nous concerne pas. – Quand on aborde la mort, c'est bien sûr un souci. C'est pour ça que je peux aborder des choses dans des fictions, parce que justement, je tutoie un sujet qu'on ne peut pas aborder en face, parce que c'est comme une lumière qu'on... – Or si, plein de gens l'ont abordé en face. – Oui, mais pour moi, c'est pas la sincérité. – Voilà, mais c'est ça qui m'intéressait justement. Vous, en tant qu'humain ? – Je ne vous intéresse pas, mais vous, vous me passionnez. Je réponds à vos questions. – Puisque je vous pose des questions, puisque je lis ce livre, puisque j'essaie d'en proposer mon interprétation. – Moi, c'est vrai que je ne laisse pas parler, ça, je reconnais, mais il ne me laisse pas répondre non plus. – Non, c'est un dialogue de sous. – Oui, complètement. – Pas du tout. – Non, je veux dire que la mort... Alors, moi, je veux dire, pour moi, je ne suis pas serein qu'une façon de l'aborder, c'est vraiment de raconter des histoires pour aborder tout, parce que moi, je ne suis que fiction, qu'il ne vous plaise pas. Mais je n'ai jamais écrit que des fictions, et j'ai même un handicap à écrire autre chose, même quand il m'arrive d'écrire des articles. Évidemment, je tombe toujours dans la fiction, parce que je ne sais pas faire autrement, voilà. Ça, c'est une chose. – Enfin bon, ça, c'est... Pardon, là, je vous coupe, parce que quand vous faites DSK ou Edouard Stern, etc., vous vous basez sur des faits divers. – Je me suis basé sur des faits divers. – Et on ne sait jamais avec vous si c'est romancé ou si c'est la vérité. – Tout à fait, tout à fait, mais c'est ce que je vous dis. – Pardonnez-moi, Régis Joffet, c'est pas que de la fiction. – Non, non, mais je suis d'accord avec vous, mais dans ce cadre-là, ce qu'on m'a reproché, je pense, le plus, c'est qu'on ne sait pas si c'est la fiction ou le réel. C'est-à-dire que raconter le réel, moi, je passe quand même dans cette caisse de résonance qu'est la fiction pour moi, et c'est en même temps une source de réflexion sur le réel, à mon avis. Voilà, et après, effectivement, vous savez, c'est un peu comme à l'école, on a envie d'aller jouer avec certains gamins et certaines fois pas. Vous, vous n'avez pas envie de venir jouer avec mes livres, mais moi, je trouve ça assez intéressant, les rapports qu'on a, parce qu'ils ne s'améliorent pas, ça fait deux fois, mais je me disais, aujourd'hui, ça va être... Et puis non. – Mais il n'y a rien de personnel. – Non, mais moi, non plus. Non, non, mais il n'y a rien de personnel, avez-vous ? – Léa, on compte avec vous, Léa Salamé. – Non, mais sur la mort, pardon, Émeric, parce que tu parles de la mort, mais à la fin de cette première... – Nouvelle ? – Nouvelle, donc ce couple de... Il le prend sur son dos, ce vieux couple d'homosexuels, et il va vers la mort, enfin, d'une certaine manière. Et vous parlez de la mort, comme une femme avec sa faux... Excuse-moi, parce que sur la mort, c'est sublime. Elles n'ont plus la mort, elles n'ont plus n'osent pas courir, une vieille guenon qui traîne son antique faux rouillé. L'éternité l'épuise, elle n'en veut plus depuis des siècles, des millénaires, de la perpétuelle hécatombe. Elle s'assoit près de la grille, le cul dans la brouette. Elle n'en peut plus de mourir tout le monde. La mort, elle n'en peut plus de mourir tout le monde. Elle nous laisse prendre un peu d'avance. Elle a des cadavres pleins de l'univers. Peu lui importe qu'un couple échappe à sa malédiction. Excuse-moi, si tu veux. Moi, j'ai posé le texte, je me suis dit, c'était juste absolument sublime sur la mort. – Puis il y a cette nouvelle incroyable... – Que tous les goûts ne soient pas universels. – Du type qui rencontre une femme dans un cimetière et qui vont d'un café à côté. Ça, alors là, c'est du vécu aussi. Ça, je me suis dit, là, quand même, il a dû peut-être en faire l'expérience. Je ne sais pas si vous fréquentez des femmes plus jeunes que vous, parfois, Régis Geoffrey. – Et vous, les hommes plus jeunes que vous, ça vous est arrivé ? – Oui, bon, on suit, ça peut arriver. – Voilà, ça peut arriver, mais il n'y a pas de règles, comme on dit. Mais là, il se trouve qu'on sent que c'est du vécu, vous voyez. Nous sommes entrés dans un café, le serveur a plaisanté. C'est ton papy ? Ça vous est arrivé, ça ? – Non, il ne faut pas... – Pas quand même, hein. Bon, voyez. La jeune femme a ri, non, c'est mon... – Des majeurs, quand même, non. – Ah ben, majeurs, évidemment, on n'est pas... – Mais lui, il a 80 ans. – Oui, on n'est pas Jean-Luc Lahaie, non plus, attention. Non, c'est mon nouveau fiancé, dit-elle. Et là, il y a le serveur qui dit, mais tu vas finir par t'envoyer des morts. Et ce que j'aime, c'est ce que vous écrivez après, et vous dites, il faisait comme si je n'étais pas là. C'est l'homme de 87, vous dites, il faisait comme si je n'étais pas là. On peut raconter des horreurs en présence d'un vieux comme d'un nourrisson qui braille dans son berceau. J'étais censé probablement ne rien comprendre. Ça, je ne dis pas que c'est vous, forcément, qui en avez fait l'expérience, mais vous l'avez constaté auprès d'autres personnes plus âgées que vous. – Oui, oui, c'est sûr. Et les vieux n'intéressent plus personne. – Eh oui. – C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a un côté assez émouvant chez les artistes qui sont âgés, parce qu'eux, on s'intéresse encore à eux. Les vieux peintres, les vieux qui sont des grands peintres, on va encore vers eux. Les vieux écrivains qui sont encore connus à l'époque de leur vieillesse n'ont pas du tout la même vieillesse que les autres. – Dormessons, par exemple. – Dormessons, parce que, par exemple, il y a un phénomène, c'est que quand les gens deviennent vieux, ils ne voient plus de jeunes. Et les vieux meurent. Les vieux meurent petit à petit. – Ce qui n'est pas le cas quand on est... – Et c'est une question de parole, parce qu'on n'est plus intéressé par votre parole, c'est quand on est vieux. – J'ai quand même une critique, si vous me permettez. – Et on termine par ça. – Et on va terminer par ma critique, parce que, bon, je vous ai mis de la confiture sur le style et je trouve qu'il faut lire ce livre tellement juste pour la musicalité des phrases. Mais tout de même, sur votre oeuvre, Régis Zoffray, il y a une des nouvelles qui s'appelle « Quand les pédophiles se pavanaient », où c'est une critique en filigrane de Polanski, en tout cas, c'est ce qu'on lit. Il vous dit non à chaque fois. – Pas de Polanski. – Non, je pourrais en parler après. – Un cuisinier qui viole une fillette... – Sauf que ce n'est pas... J'ai bien compris. Mais sauf que ce n'est pas une critique de Polanski, c'est une critique des médias et... – Oui, mais c'est toujours ça avec Zoffray. C'est une critique des médias. – Non, mais ce n'est pas Polanski qui est en question. – Oui, mais en faillie pas. – C'est la réaction des gens par rapport à l'affaire Péren Polanski. – Donc il viole une fillette à 13 ans, se retrouve enfermée ou assignée à résidence en Suisse. Bon, on devine si ce n'est pas Polanski lui-même. S'il s'est romancé, c'est quand même très Polanski. Et c'est là où j'ai une question sur vous. Parce que quand vous attaquez à DSK, et que vous faites de Nafisatou Diallo l'innocente, quand vous attaquez là, dans celui-là, à Polanski en filigrane, où vous en faites un peu un sale type, Édouard Stern, le banquier, la famille de Stern vous a attaqué quand vous avez écrit Sévère, celui qui est mort, ils ont retiré, mais enfin dans un premier temps. Et là, je me dis à chaque fois, je me dis, Geoffrey, est-ce que c'est un féministe, finalement, qui est toujours du côté des femmes, des victimes, ou est-ce que c'est juste un moralisateur, un affreux moralisateur à chaque fois ? – Vous avez raison de me poser la question, parce qu'on me l'a eu dit. Et je suis assez choqué. Je suis assez choqué, pourquoi ? Parce que là, c'est simplement, je me permets, en tant que vieux, vous comprenez, il y a un moment où on est obligé quand même de se référer à ce qu'on a vécu. Chose vue, c'est quand Polanski est revenu en France. Pas une personne en France pour le critiquer. Tout le monde était bien heureux qu'il ait échappé à ces puritains américains. 22 ans plus tard, il n'y en a pas eu une voix en France pour dire ça. C'est très curieux. La seule chose où on peut me traiter de moraliste, mais les bras m'en tombent un peu, parce que je l'ai répété 10 fois, 20 fois en pure perte, c'est quand, lorsque j'ai parlé de l'Autriche, je me suis insurgé qu'après l'affaire Frizzol, la loi sur l'inceste en Autriche, soit toujours 3 ans de prison maximum pour le père incestueux, quel que soit l'âge de l'enfant, même s'il a 6 mois, et 1 an, si c'est l'oncle, sur un neveu ou une nièce. Là, peut-être que je suis moraliste, mais malheureusement, personne ne reprend ce combat. Et c'est un combat de femmes. Parce que partout, on ne respecte pas l'enfant, on ne respecte pas la femme non plus. aucune féministe n'a repris ce combat. C'est une insulte moraliste. Non, non. Mais je veux dire, moi, je trouve que c'est le minimum. Je veux dire, là, de défendre des petits en passant, alors qu'on a fait tout un livre sur une affaire qui est basée sur l'inceste. Alors, si c'est être moraliste, je n'en sais rien. Et là, pour l'histoire de Polanski, j'ai beaucoup hésité à la mettre dans ce volume, parce qu'elle était un peu à part. Mais à un moment, je voulais lui donner une place pour qu'elle soit lue, pour que s'avance un peu les gens de l'époque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un seul ministre, pas un seul éditorialiste, personne pour critiquer la conduite de Polanski. 22 ans après, on voudrait le renvoyer aux Etats-Unis. Il y en a qui s'en réjouissaient. En toute illégalité par rapport au droit américain, parce qu'il y a le 7e amendement, je ne sais plus combien, de la Constitution, qui dit qu'on n'a pas le droit d'ouvrir un dossier sur quelqu'un si on n'ouvre pas les dossiers équivalents, et comme il y en a une centaine... Voilà. Et c'est ça qui m'a choqué. Alors, est-ce qu'on est obligé de dire la morale est d'un bloc ? Ou est-ce qu'on peut se rappeler qu'à une époque, il y avait des choses qui ne passaient pas pour amorale, ni pour immorale, et que la conduite de Polanski n'avait pas du tout été critiquée quand il est revenu en France ? Aucun Français n'aurait songé à verser la moindre larme au mi-temps des années 70. Voilà ce que vous écrivez à propos de cette affaire, même si effectivement, vous changez les noms, le métier, mais on a bien compris qu'il s'agissait de cette affaire-là. Ça s'appelle cette nouvelle « Quand les pédophiles se pavanaient ». Bravo ! C'est le titre du livre de Régis Geoffrey, publié au Seuil. Merci, Régis Geoffrey. – Sous-titrage FR –